Yo les gars, c'est une hoste dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez faire pour pouvoir acheter les raids du fruit de Doug Déjà, il faut avoir le fruit de Doug Mastery 400 et aussi avoir un god calyce mais aussi 10 conjurés de cacao Si tu as le fruit de Doug Mastery 400, tu vas venir au 3ème monde pour parler à ce NPC qui se trouve à Castle of the Sea Et ce NPC va vous donner une quête spéciale qu'il donne tous les 2 minutes, c'est d'aller tuer un boss de Elite Tinter Pour trouver la localisation de ces boss, j'ai déjà fait une vidéo auparavant que vous trouverez dans la description de cette vidéo Sur ce, actuellement là, je vais tuer le boss qui se nomme Diablo Il y en a aussi 2 autres boss comme Dunder et aussi Urban Là, comme vous pouvez le voir, le boss c'est Diablo Donc, c'est en tuant ce genre de boss que vous pouvez obtenir l'item spécial qui s'appelle le God Calyce Parfois, on peut le tuer ce boss et qu'on ne l'a pas Donc du coup, les chances de drop cet item sont très minces Je pense qu'ils sont plutôt vers les 1% de le drop Mais en tout cas, une chose est sûre, une fois que vous l'avez tué et que vous avez obtenu l'item qui s'appelle le God Calyce Ça va être marqué dans votre éventaire God Chalice Ainsi, vous aurez une sorte de coupe dans votre main Et à partir de là, il faudra aussi avoir les 10 conjurés de cacao Mais pour cela, il faudra aller dans les îles de Big Mom I don't really know what comes next I'm just doing my best Even though I'm so stressed now Everything just feels like a test That I feel so depressed When I can't seem to get out But something deep inside won't let me quit I swear that I'm inspired by all this shit Tell me that I care and I won't That's what guides me the most Fuck your lives I'll do what I want I'll do what you 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 want On Fait 2 Mais donc Les mobs sont juste devant moi là En plus ils ont aussi le nom du mot cacao sur leurs trucs Actuellement là je vais prendre la quête Afin de pouvoir les faire En même temps de pouvoir monter les level Je vous signale aussi que les mobs là Ils craint pas les fruits de l'Eggia Donc du coup en gros Ils vont vous toucher si vous les touchez Donc là comme vous pouvez le voir Je vais faire les mobs Ainsi, vous allez remarquer Qu'à un moment donné Je vais obtenir les petits cacao très spécial Qu'ils appellent conjurer de cacao comme vous pouvez le voir c'est marqué que j'ai obtenu et conjuré de cacao là c'était le deuxième que j'étais en train d'obtenir en ayant dans le menu plus items vous allez regarder vos values et si vous allez voir le nombre de items que vous avez ainsi vu que c'est marqué tout petit 2 ça veut dire que j'en ai deux après avoir passé plusieurs temps à essayer de tuer les mobs au final j'ai fini par en avoir 10 et une fois que vous en avez 10 là vous êtes enfin prêt ou disons plutôt presque prêt pour pouvoir acheter votre dugan v2 en tout cas une fois que tu as obtenu les 10 cacao et aussi avec le gochalis tu dois aller parler à un npc qui s'appelle sweet crafter qui va te permettre de pouvoir crafter ton gochalis d'une deuxième forme le npc se trouve juste à côté de l'horloge qui se trouve juste là tu vas parler à ce npc ainsi une fois que tu auras accepté de trade il va te donner une nouvelle forme du gochalis donc du coup en gros tu auras le gochalis mais d'une deuxième forme j'appelle ça plutôt le v2 du gochalis bref cette calice a un nom et il s'appelle the cake calice mais en tout cas une fois que tu l'auras là tu dois aller faire le boss nommé katakuri mais pour le faire faudra aller dans son île comme par hasard il y a juste un bateau qui se balade à côté bref tu vas prendre ce bateau je pense que c'est celle que j'avais laissé tout à l'heure et là tu dois aller dans l'île de katakuri afin de pouvoir faire katakuri sur sa deuxième forme en gros il aura le fruit de doug mais en v2 si je le spawn avec cet item qui s'appelle the cake calice une fois que tu viendras parler à drip mama il te montrera combien de mob il en reste là comme tu peux le voir il en reste 499 donc du coup une fois qu'il y aura plus de mob à tuer il faudra utiliser cet item afin de pouvoir spawn katakuri sur sa deuxième forme avec son fruit de doug v2 mais là comme tu peux le voir il reste 499 mobs dans laquelle je dois aller les tuer mais je sais que ça va être super megalo pour les tuer c'est bien pour ça que j'ai pris le fruit de bouddha afin de pouvoir spam l'attaque avec la sourde on a passé littéralement pas mal de temps à essayer de tuer des mobs jusqu'à ce qu'il reste environ un mob dans tout c'était marqué 1 donc il fallait tuer le dernier mob ce qui m'a amené à aller le tuer grâce à ma dark blade j'ai pas eu besoin de me transformer pour le tuer il fallait juste que je sparme un petit peu la dark blade une fois que j'ai tué ce dernier mob j'ai profité de prendre le cake calice dans mon inventaire et je l'ai tenu en main afin de pouvoir spawn le boss katakuri d'ailleurs je tiens à vous mettre au courant qu'il faut que ça soit la personne qui a le cake calice qui le spawn sinon si c'est un joueur normal qui n'a pas le cake calice ça va spawn le boss katakuri mais il aura pas le doug en v2 vu que c'est moi qui viens de le spawn avec le cake chalice donc du coup là le boss katakuri il a le doug en v2 comme vous pouvez le voir les attaques sont carrément énorme mais une fois que vous allez finir de le tuer vous allez tous obtenir un item qui va s'appeler raid key il est 100% drop parmi tous les membres qui seront là en disant plutôt parmi tous les joueurs qui sont là ils vont l'obtenir et une fois que vous aurez cette clé rouge vous allez devoir aller parler à un npc qui s'appelle cake scientifique et il va vous donner un microchip du raid de doug du coup pour trouver ce npc il va falloir rentrer dans ce petit mini château c'est une sorte de labyrinthe qui se trouve à l'intérieur il est pas littéralement compliqué il suffisera de suivre le chemin en gros le même chemin que moi de base cette porte elle est fermée mais vu que moi je l'avais déjà utilisé avant elle est ouverte donc du coup vous allez parler à ce npc là il ya tout le monde donc du coup vous n'arrivez pas trop à le voir mais si vous arrivez à ce moment là vous le verrez de base donc du coup vous allez gaspiller mille fragments afin d'obtenir un microchip du raid de doug donc du coup actuellement j'imagine que tous ceux qui avaient la clé ils peuvent l'avoir donc à partout de maintenant vous pouvez lancer des raids de doug cette information est très important si vous avez déjà eu la clé rouge qui se nomme la red key et que vous avez déjà parlé au npc qui se nomme cake scientifique vous n'avez plus besoin d'avoir un god calice ni du cacao pour pouvoir reacheter un nouvel item vous aurez juste à aller là où on achète les raids au troisième monde ou au deuxième monde de les acheter soit par mille fragments tous les deux heures ou soit par un fruit qui coûte plus de 1 million en partant du fruit de quake jusqu'au fruit mythique une fois que vous avez votre microchip de doug vous pouvez enfin lancer votre raid doug afin de pouvoir faire le raid c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501